Pour être conforme à la nouvelle loi du 3 janvier 2012, les avertisseurs ont dû devenir des assistants d'aide à la conduite. Les emplacements radars ont ainsi été remplacés par des zones de danger potentielles. Une nuance importante puisqu'elle définit si votre dispositif est légal ou pas. Vous utilisez un boîtier type Coyote, We Can Go, Inforad ou l'équivalent en appli pour smartphone, ou bien Avertinou, Éclaireur ou un GPS acheté après janvier 2012 ? A priori, vous êtes en règle. Ces appareils ont été automatiquement réactualisés par les fabricants. Si vous utilisez une application à bon entendeur, Trapster, Waze, un GPS de type TomTom, Garmin ou intégré au véhicule, là c'est moins sûr. Si vous avez oublié de procéder à la mise à jour ou préférez garder l'ancienne version, votre dispositif est illégal. Vous risquez jusqu'à 1500 euros d'amende, la paire de 6 points, la saisie du matériel et une suspension de permis. En théorie, car sur le terrain, à notre connaissance, personne n'a encore été verbalisé sur ce motif. Les agents n'ont d'ailleurs aucun moyen de vous obliger à leur présenter l'appareil pour vérification. Un GPS tout comme une appli sur votre téléphone portable relève de la vie privée. Un PV serait tout à fait contestable. Au contraire d'un détecteur radar ou anti-radar, là c'est une autre histoire. Dédié exclusivement à prévenir la présence des radars fixes, il a toujours été interdit. Et les forces de l'ordre ne vous feront pas de cadeau. En su des 1500 euros d'amende, des 6 points et de la suspension de permis, vous risquez la saisie de l'appareil, voire de votre véhicule s'il y est fixé, et si vous n'avez pas eu le réflexe de le balancer par la fenêtre avant l'interception. Quant à s'opposer au contrôle, n'y pensez même pas. Le refus d'obtempérer est passible de 3500 euros d'amende. A bon entendeur. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada